Konnichiwa les kibishi, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un maximum de pouces bleus. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New, et comme vous pouvez le voir, j'ai de la visite sur mon île, j'ai la visite de 5 personnes qui ont été qualifiées et qui ont réussi à rentrer rapidement un dos de code pour pouvoir participer à une chasse au trésor que j'ai organisée sur mon île. Et regardez, ils sont là, et franchement on a beaucoup rigolé, c'était vraiment super. Donc il manque 3 personnes qui avaient été également qualifiées pour cette chasse au trésor, mais je n'ai pas oublié ces personnes-là, c'est juste qu'on n'a pas pu les capter au bon moment pour faire cette chasse au trésor, donc qu'elles ne s'inquiètent pas, évidemment que je ne les oublie pas et que je vais leur organiser quelque chose de spécial. Parce que voilà, c'est normal, elles ont été qualifiées elles aussi, en tout cas on a beaucoup rigolé. Donc j'ai caché, je vous le redis, 1 million de clochettes sur mon île. Je les ai cachées par sac de 10 000 clochettes, je trouvais que c'était quand même beaucoup plus sympa de pouvoir déterrer des sacs de 10 000 clochettes, mais j'ai aussi troll évidemment, et j'ai enterré plein d'autres choses. J'ai enterré des coquillages, j'ai enterré des vieilles godasses, des vieux pneus, des boîtes de conserve, des œufs, parce qu'ils m'ont resté de l'événement de Pâques. Et comme je disais que ça avait un petit peu saoulé tout le monde, je me suis dit que ça allait être très très drôle d'en mettre un petit peu partout. Et voilà, je me suis beaucoup amusée. J'ai essayé vraiment d'être subtile sur les endroits où j'ai caché un petit peu tout. J'en ai enterré et j'en ai caché aussi. Et surtout, j'en ai mis à des endroits où c'était difficile d'accès. Et il fallait pour eux trouver l'accès. Et j'ai une partie de mon île, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'arbres. Je ne les ai pas encore organisés en fait, cet endroit-là, mais c'est un endroit où j'ai tous mes arbres fruitiers. Et à l'intérieur, j'avais caché plein de sacs de 10 000 clochettes, évidemment, après, comme vous pouvez le voir, regardez, on a Sania. Elle avait oublié d'enlever les choses qu'elle avait dans ses poches. Du coup, elle s'est vidé un peu les poches sur mon île pour pouvoir évidemment empocher les sacs de 10 000 clochettes. Il n'y avait pas de souci, on a refait un aller-retour. Du coup, on a beaucoup rigolé, franchement. On a passé un très très bon moment avec tout le monde. Et je tiens à vous dire que je referai très très régulièrement des chasses au trésor. Alors, je ne les referai plus en live parce que c'est vrai que sur un live, ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, maintenant, on sait. Je n'avais pas testé, je ne savais pas. Je ne savais pas surtout qu'il fallait absolument avoir tout le monde en meilleur ami pour qu'il puisse creuser sur mon île. Et ça, je ne le savais pas. Je pensais que juste en étant amie, ça suffisait. Eh bien, non. Et c'est vrai que tout ça, ça a demandé pas mal de manipulations. Et en plus de ça, mon live qui est un petit peu bug ce jour-là, je n'ai vraiment pas eu de chance. Mais voilà, ce n'est pas grave. On a réussi à s'arranger. Et je le redis, il y avait trois personnes qui n'ont pas pu participer parce qu'on ne les a pas trouvées. Mais je les ai ajoutées en amie Switch. Donc, à mon avis, elles ont dû recevoir ma demande. Surtout qu'elles n'hésitent pas. Elles peuvent me contacter. Et d'ailleurs, si elles ont envie, elles peuvent me contacter également via mon Discord qui est en description de cette vidéo. Mais voilà, je vais organiser très régulièrement ce genre de chasse au trésor parce qu'en plus, c'est super drôle. Franchement, je le redis, mais on a vraiment, vraiment super récollé. Et voilà, bon, ça m'a demandé pas mal de temps et d'organisation pour cacher tous ces sacs de clochettes parce que voilà, c'était quand même... Ça m'a demandé pas mal de temps. Mais franchement, j'en suis très, très contente parce que voilà, ça fait plaisir aux personnes qui ont réussi à rentrer le 2 de code. Et surtout, c'était super drôle. C'était vraiment super drôle. Et puis voilà, ça m'a fait plaisir de faire plaisir à tout le monde. Et là, juste à cet endroit-là, il y a un sac de 10 000 clochettes. qui, en fait, tout le monde est passé à côté et personne ne l'a vu. Ça m'a vraiment fait rire. Et j'arrêtais pas de leur dire non, mais vous avez pas vu, il y a un sac de clochettes à un endroit juste à côté de tout le monde. Tout le monde est passé devant et personne n'a réussi à y accéder. Et en fait, personne ne pouvait y accéder. Tout simplement, et vous allez voir après que c'était pas possible d'y accéder. Et tout simplement, je l'ai trop bien caché. En fait, il n'est même pas caché, ce sac de clochettes. Et vous allez voir, après, tout le monde va se mettre autour. On a tous essayé de le récupérer. Et en fait, c'est juste pas possible parce que quand on a du monde sur son île, on ne peut pas déplacer les objets. Tout simplement. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu plein de choses partout. Ils en ont profité pour me déposer un petit peu partout sur mon île. Des fleurs, des objets. Il y en avait vraiment, vraiment de partout. Mais on a passé un très, très bon moment. Et franchement, c'était super. Donc, je ne sais pas si ça vous plaît, ce genre de vidéo, de voir des chasses au trésor. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire si ça vous intéresse et bien que j'en organise d'autres. Et si ça vous intéresse vraiment, et bien j'en organiserai d'autres. Voilà, c'était ma première chasse au trésor. Alors, j'ai essayé de garder le maximum d'images, mais en vrai, c'était très, très compliqué. Ils étaient tous à courir partout, dans tous les sens. Et je vous avouerai que j'étais un petit peu paumée et j'étais un peu perdue. Je les ai un peu cherchées partout. Et je pense que là, on va tous se retrouver pour ce fameux sac de 10 000 clochettes que vous pouvez voir à travers les barrières. En fait, on a tous essayé de le récupérer, mais ce n'était pas possible parce que comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et bien quand vous avez du monde sur votre île, et bien vous ne pouvez pas déplacer les objets. Et en le plaçant, et bien j'avais déplacé quelque chose, un objet. Donc du coup, en fait, ils ne pouvaient pas du tout y accéder et je ne le savais pas. Donc voilà, c'était vraiment très, très drôle. On est resté un petit moment dessus et on a tout essayé, passé par-dessus et tout. Enfin bon bref, c'était juste pas possible de le récupérer. Et j'ai pu le récupérer, évidemment, quand tout le monde est parti de mon île. En tout cas, on a passé un très, très bon moment. C'était vraiment super sympa. On l'a fait en vocal. Et donc voilà, n'hésitez surtout pas, je vous le redis, précisez-moi, dites-le-moi vraiment si vous avez envie que je réorganise encore ce genre de vidéos et de chasse au trésor. En tout cas, moi ça me plairait vraiment énormément d'en refaire parce que comme je vous l'ai dit, c'était top. On a vraiment beaucoup, beaucoup rigolé. J'ai passé ma vidéo à courir et à courir et à courir partout derrière tout le monde pour essayer de voir si... Puis bon, après on a vérifié aussi si tout le monde avait trouvé et bien s'il ne restait plus de clochettes du tout, de sac de clochettes sur mon île. Et ça va, ils ont réussi à tout trouver sauf le fameux sac de clochettes qui était inaccessible pour tout le monde. Et à la fin, eh bien on a passé un petit moment encore très, très, très sympathique ensemble. On a essayé de trouver un endroit cool pour prendre une photo. C'était vraiment super drôle. Heureusement qu'on était en vocal parce que franchement, se mettre à côté les uns, à côté des autres, se faire la mimique au bon moment, prendre la pause, prendre la photo, c'était vraiment, vraiment trop, trop rigolo. Franchement, je le redis, j'ai passé un super moment. Je pense que... Je pense qu'eux aussi ont passé un très, très bon moment. Et voilà, regardez, on était vraiment dans une ambiance super, super cool, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment super cool. et ça fait de belles images. Franchement, avec le recul comme ça, sur le moment, c'était super. Mais alors, regardez en image comme ça, eh bien, je suis très, très contente d'avoir passé ce moment-là avec eux. Et j'espère repasser encore beaucoup de moments, eh bien, avec d'autres personnes, avec vous qui regardez cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas, je vous le redis, dites-moi si ça vous plaît, ce genre de vidéos. Et surtout, est-ce que vous avez envie que je réorganise, eh bien, d'autres chasses au trésor ? Allez, après notre petite séance de photos, eh bien, on a eu le défilé de mode. Et regardez, ils se sont tous mis à changer de tenue les uns après les autres. Et franchement, je trouve ça génial. J'adore les visites de vos îles. Et eh bien, voir aussi, surtout, eh bien, les tenues que vous inventez avec la baguette magique. Franchement, je trouve ça génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça super. Et regardez, bon, il y a énormément de créativité. Et ça, c'est aussi génial dans ce jeu-là, c'est qu'on peut voir, eh bien, toute la créativité de tout le monde. La trésor de Pokémon et tout. Non, franchement, c'est énorme. J'ai vraiment beaucoup trop adoré ce moment. Et j'espère vraiment, je le redis, eh bien, revivre plein de ces petits moments-là qui sont vraiment super. Et regardez la tenue d'œuf de Pâques. Franchement, on a trop, trop rigolé. C'était vraiment trop, trop drôle. La tenue poussin. Et les noms que vous donnez aussi aux tenues. Voilà, on s'est amusé aussi à faire plein de mimiques. C'était vraiment beaucoup, beaucoup trop drôle. Je tiens également, eh bien, à féliciter et à dire un gros, gros GG, eh bien, à Sania, à Clémence, à Lolo et à Yukio et à Musique d'avoir réussi à rentrer le Dodocode et pour participer, eh bien, à cette chasse au trésor. Et surtout, merci beaucoup à eux pour leur bonne humeur. Et surtout, ils ont été très respectueux sur mon île et on était en vocal, ça aurait pu être un peu le bazar. Mais pas du tout, ça s'est hyper bien passé. Et c'est pour ça, vraiment, j'ai besoin de savoir si ça vous intéresse, les chasses au trésor comme ça, parce que voilà, moi, ça me ferait vraiment énormément kiffer d'en refaire. Et bien, sur ce, ma vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, merci beaucoup à vous de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Claquez-moi un maximum de pouces bleus et des gros bisous les kibichis. Sous-titrage ST' 501